Moi j'ai dit à Valais, avant la fin de cette année, il y aura un immeuble Sumezu ici à Paris. Oui, où il y aura des articles Sumezu qui sont fabriqués en Afrique, qui sont vendus ici à Paris. Oui, où il y aura des articles Sumezu qui sont fabriqués en Afrique, qui sont vendus ici à Paris. Pas dans la banlieue, et pas dans un endroit où on se bat, non on ne se bat pas. Nous sommes prétentieux et on va tutoyer les autres, parce qu'ensemble on peut le faire. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Pourquoi on veut toujours, j'ai quelques petits bobos là qu'il va te donner, tu vas te donner. Non, il faut arrêter, il faut arrêter ça. J'ai mon petit restaurant là, on jongle, tu jongles pourquoi? Tu jongles parce que tu veux faire seul. Parce que si on décide de se mettre ensemble, on peut ouvrir un restaurant prestigieux ici. Et on crée des usines en Afrique qui produisent ce qui sera consommé dans ce restaurant. Qu'est-ce qui nous dépasse? Ce qui nous dépasse c'est qu'on veut faire seul. C'est qu'on veut faire seul. Autre projet c'est quoi? C'est The Factory. The Factory c'est un laboratoire que nous avons créé en Afrique, où nous formulons des produits pour des entreprises. Ça veut dire, si vous voulez par exemple créer une marque de produits cosmétiques, nous on peut vous créer votre marque à blanc, totalement, de la production jusqu'au packaging, jusqu'à la distribution même de votre marque sur le marché africain. Ça c'est The Factory. On a plus de 40 produits sur le marché avec cette industrie. Il y a Startup Training. Startup Training c'est tout ce qui produit les vidéos que vous voyez en ligne. Donc c'est notre filiale qui est axée audiovisuel, où nous produisons des vidéos, des formations, des contenus que vous voyez en général sur nos pages, ou alors les formations que vous avez déjà eues à acheter. Ici c'est Startup School. Startup School c'est la filiale que nous avons créée qui est orientée vers les enfants. Et surtout vers la cible estudiantine. Parce que pour nous, la révolution sur le long terme va se faire en travaillant sur les enfants. Et l'objectif donc c'est de créer une école dans laquelle nous allons véhiculer cette idéologie qu'on prône. Parce que chez les enfants c'est beaucoup plus facile de pouvoir les accompagner vers cette révolution que nous sommes en train de vouloir développer. Il y a Startup Cosmetics, c'est notre industrie cosmétique où nous formons et nous fabriquons des produits cosmétiques en Afrique. On a plus de 15 marques sur le marché. Il y a Startup Kiosk. Startup Kiosk c'est une autre filiale qui fait dans le trading de nos entreprises dans un premier temps. Parce que nous avons pour ambition de coter nos entreprises en bourse. On ne veut pas jongler. Et pour ça on veut d'abord tester le modèle de fonctionnement dans nos propres entreprises que nous sommes en train de standardiser pour que ça puisse être compatible avec le marché financier international. On a la vitrine qui est notre supermarché. Nous en avons déjà trois espaces. Il y a un qui est à la Nouvelle-Rouge-Bastos, il y a un qui aussi est de la Startup Academy à Yaoundé, il y a un qui aussi est de la Startup Academy à Douala. Notre ambition c'est de créer des hypermarchés ici en Europe dans lesquels on vend nos produits qu'on fabrique en Afrique. C'est notre ambition. Et on va le faire. C'est pour ça qu'on développe les autres industries qui doivent apprendre à fabriquer des produits, à les standardiser, à les mettre à un certain niveau et que ces produits soient distribués partout à travers le monde, à travers la vitrine. Donc il n'y a aucune filiale là qui est au hasard. Toutes sont cohérentes. Et travaillent en interdépendance comme je l'ai expliqué. Alors ensuite il y a Startup Music. Vous avez vu les vidéos tout à l'heure de l'album. avec les clips et tout ce qui va avec. Parce que notre ambition c'est de pouvoir utiliser aussi la musique. Parce que la musique c'est un fort moyen de marketing. La musique c'est un moyen très facile de pouvoir dompter les mentalités. Ce n'est pas pour rien que même à l'église on chante plus qu'on ne prie. Parce que ça marche la musique. Oui. La musique permet de produire des vibrations inconscientes dans le cerveau. Donc c'est pour ça qu'on fait de la musique aussi. Donc on ne fait pas de la musique parce qu'on peut se divertir. Il n'y a aucune structure là qui est là pour le divertissement. On s'est trop divertis comme ça. C'est bon. Alors après Startup Music, on a Startup Color. J'en ai déjà parlé. On a Startup Pharma dont notre ambition c'est de fabriquer des médicaments. J'en parlais avec la pharmacienne tout à l'heure. Parce que notre objectif c'est que... Parce que j'ai envie de vous prendre un exemple. Quand vous avez mal à la tête, vous buvez quel comprimé ? Quel médicament ? Est-ce que ça ne vous fait pas honte de citer les noms que vous citez là ? Ça ne vous fait pas honteux. Le paracétamol, on n'arrive pas à conditionner ça nous-mêmes jusqu'à cette autre marque. Le paracétamol. J'ai cité l'eau salée tout à l'heure. Bon, laissons le paradis, disons que c'est trop dur. Créons au moins notre marque de décongestionnement nasal. C'est l'eau salée. Dès qu'on prend l'eau salée, on met dans l'esprit, on vend. On va toujours être là pour dire que... Prends le bidon là. Comment quelqu'un encore en 2022 peut être malade ? On lui donne deux bidons de remède à boire. On dit que tu bois un bidon par jour. En fait, j'ai envie de dire, à un moment donné, pourquoi on aime la douleur ? Nous sommes masochistes. Donc, Startup Pharma, pour objectif de fabriquer des médicaments, il est conditionné. Et de les commercialiser à travers le monde. Et enfin, on a Call Agency. Call Agency, c'est une filiale qui est spécialisée dans le télémarketing et la télévente de nos produits et de nos services. Nous avons un siège qui est situé à Yaoundé, à la Nouvelle-Route-Bastos. Et nous avons donc des télés conseillères qui vendent des produits et des services. Certainement, si vous avez déjà eu à investir dans un de nos projets, vous avez certainement déjà été contacté par l'une de ces télés conseillères-là. Alors ça, c'est Startup Group. Après Startup Group, nous avons le Scénic. Le Scénic, c'est le Claudel Nubi, c'est International Consulting, que vous avez certainement vu sur les t-shirts là-bas. C'est mon cabinet de consulting que j'ai créé il y a un an. Et pourquoi je crée le cabinet ? C'est parce qu'avec les activités que nous menons en Afrique, nous avons commencé à être sollicités par beaucoup de grandes entreprises et de multinationales. Il y a certaines que je ne peux pas citer pour les besoins de confidentialité, d'autres que je peux citer comme MTN, avec qui j'ai déjà eu à travailler sur plusieurs projets. Et je me suis rendu compte que, pour pouvoir toucher ce marché de manière beaucoup plus professionnelle, il fallait créer un cabinet de consulting. C'est pour ça que je crée le Scénic, qui est l'abréviation du cabinet. Et dans ce cabinet, je décide de développer un département qui s'appelle le département des vendeurs. Parce que qu'importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous avez besoin de vendre. Vous ne pouvez pas vous développer en entrepreneuriat si vous ne vendez pas en fait. Donc, nous avons créé une équipe de vendeurs. Aujourd'hui, nous avons 1250 vendeurs en Afrique qui vendent de tout. L'objectif, c'est d'atteindre 10 000 vendeurs à la fin de cette année. Parce que nous avons pour ambition de créer une école des vendeurs. C'est une école que nous allons construire d'abord au Cameroun. Et c'est une école dans laquelle il y aura 7 années d'apprentissage. Chaque année, on va évaluer les étudiants en fonction du chiffre d'affaires généré. Chaque semaine. Et nous avons une pratique au Scénic. Pour ceux qui suivent nos formations, nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Claudine Nubissi International Consortium où nous avons des formations uniquement sur la vente. Et le principe chez nous, c'est de donner son chiffre d'affaires avant son nom. Quand un de nos vendeurs se présente, il dit « Bonjour, mon chiffre d'affaires est de 7 millions cette semaine et je m'appelle parce que ton chiffre d'affaires est plus important que ton nom. » Et ce que nous allons faire, c'est qu'après trois ans, à partir de la quatrième année, vous vous spécialisez, par exemple dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique, dans le droit, pour pouvoir vendre des produits spécialisés. Et le meilleur de la classe, c'est le meilleur vendeur. Et l'enseignant doit faire un chiffre d'affaires supérieur au meilleur vendeur de la classe. Il n'y a pas de bavard. Tu viens raconter ta vie, je pense que pour vendre, machin, non. Quand tu viens, tu montres ce que tu vends. Et directement, ces vendeurs vont être orientés vers nos entreprises pour vendre nos produits et nos services. Donc nous avons pour ambition d'avoir 10 000 vendeurs à la fin de cette année. Je pense qu'on va atteindre l'objectif parce que les 1 300, on les a obtenus en pratiquement 4 mois. Et actuellement, nous sommes en train de mettre le maximum pour que d'ici décembre, on puisse avoir une force de vente qui comporte minimum 10 000 vendeurs. Alors j'en parlais avec Dame Angèle tout à l'heure, je pense que c'est bien ça. Nous avons créé une équipe aussi qui s'appelle le Scénic FC. Et le Scénic FC a pour objectif d'utiliser le football pour faire du marketing. Donc nous sommes en train de confectionner tous les gadgets actuellement en Chine. Ça va être livré certainement d'ici le mois prochain. C'est-à-dire les maillots, les balles, les chaussures et tout ce qui va avec. Donc nous allons développer une équipe de football professionnelle. Donc nous avons pour ambition d'utiliser cette équipe-là pour marketer nos produits et nos services. Je vais vous prendre un exemple pratique. Dernièrement, vous avez vu le combat de Francis Ngannou avec le français. Et pendant ce combat, les gens sont restés très tard la nuit veillés pour voir le combat. Et quand Francis a gagné, il jubilait, il criait jusqu'à leur voix et finit. Après, j'aime souvent poser la question, qu'est-ce que tu as gagné ? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi pendant ce combat, ce qui m'intéressait, c'était ce qui était écrit sur la tenue que Francis avait. Et ceux qui sont très curieux vont savoir que ce qui était écrit, c'était le nom d'une crypto-monnaie. Et quand il y a un combat de ce type-là, la crypto-monnaie en question, en fonction de l'issue du combat, sa valeur va augmenter ou va décroître. Donc, il y a des gens qui prennent leur argent, qui investissent dans des crypto-monnaies. Ensuite, rencontrent des sportifs comme Francis et leur disent, « Ok, pour ton combat, je veux que tu portes cette tenue qui a le nom de cette crypto-monnaie. » Eux, quand ils sont en train de regarder le match, ils ne regardent pas la même chose. Parce que si Francis gagne ce combat, la valeur de la crypto-monnaie augmente, il revend, il gagne de l'argent directement. C'est ce que la plupart des fois, il y a un entrepreneur, il aime faire, pour moi je trouve que c'est une forme d'arnaque, moi tout simplement, qui s'appelle Elon Musk. Voilà un monsieur qui va venir un matin, vous dit sur Twitter, « Désormais les voitures Tesla vont s'acheter avec telle crypto-monnaie. » Quelques temps après, la valeur de la crypto-monnaie augmente. Il revend ce qu'il avait acheté avant parce qu'elle n'était pas encore connue. Et dès qu'il a déjà revendu, il a fait ses marches. Il dit, « Non, on s'est rendu compte que ce n'est pas très sécurisé. » Et voilà, on a bloqué d'abord pour le moment. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas c'est quoi ? Je vais prendre un exemple encore même ici à Paris. Quand vous voyez le Paris Saint-Germain, vous voyez le maillot. Vous voyez ce qui est écrit dessus. En fait, il faut aller faire des recherches pour lire ce qui est écrit dessus et savoir de quoi il s'agit. Parce que quand vous voyez le match, vous dites, « Paris a gagné. » « Paris a perdu. » Vous êtes triste. Non. Les entreprises qui sponsorisent ces clubs-là sont cotées en bourse, c'est certain. Et le match a une influence sur la valeur de ces entreprises en bourse. Ce qui fait en sorte qu'un match, parfois, peut rendre des gens milliardaires parce que la valeur a augmenté et ils ont revendu leurs parts. Nous, on voit le football alors qu'eux, ils font leur business. Nous, on va faire le business. Nous, on va créer les NFT. On va créer des crypto-monnaies. On va faire aussi le foot comme eux. Et pendant qu'ils sont en train de dire que mon équipe a gagné, nous, on sera en train de dire, « On vient de se faire 2 millions de dollars. » Sous-titrage Société Radio-Canada